Coucou les loulous, ça suffit ! C'est un kamishibai publié aux éditions Pas de l'échelle. Les textes sont de B. Carboneil et les illustrations de Véronique Armoué. Aujourd'hui, dans la forêt des comptes, petit loup en a assez, qu'on le confonde avec grand loup. Petit loup est gentil comme tout, alors que grand loup est méchant avec tout le monde. Il passe son temps à menacer les plus petits et les plus fragiles, pour ensuite faire accuser petit loup. Ce matin, petit loup décide. Ça suffit, ça ne peut plus durer, il faut arrêter grand loup. Assis au pied du grand chêne, il réfléchit. Quand arrive une petite fille, toute vêtue de rouge, c'est le petit chaperon rouge. À sa vue, elle se met à hurler. Ne crée pas, je ne te ferai aucun mal, lui assure l'animal. Je m'appelle petit loup. Moi, je suis le petit chaperon rouge, dit la fillette, rassurée. Désolée, mais ma mère grand s'est faite attaquer. Par grand loup, c'est bien mon malheur. On me confond tout le temps avec lui, confie le loup veuteau. Il faut faire quelque chose. Oui, mais quoi ? Les deux compères sont bien d'accord. Il faut arrêter grand loup, mais comment ? Petit loup hésite. Il a bien une idée, mais à deux, ils n'y arriveront jamais. Ils doivent trouver de l'aide. Le petit chaperon rouge prend petit loup par la patte et l'entraîne dans la forêt. Je sais qui va nous aider. Arrivé devant une jolie maison en briques, le petit chaperon rouge frappe à la porte. Pour ne pas effrayer les cochons, petit loup se cache derrière un gros arbre. Bonjour, je suis le petit chaperon rouge et avec mon ami, nous avons besoin de votre aide. Le cochon rentre et claque à la porte. La petite fille les rassure. N'ayez pas peur, ce n'est pas lui qui a essayé de vous manger. Après discussion, le cochon finit par ouvrir la porte et les invite à entrer. Petit loup se présente et expose le problème. Finalement, ils veulent tous la même chose. Ils doivent donc unir leur force. Vous avez raison, ça suffit. Il faut arrêter, grand loup. Chacun expose ses idées et ils finissent par élaborer un plan qu'ils espèrent infaillible. Chacun sait exactement ce qu'il a à faire. Il faut juste attendre le beau moment. Comme prévu, le lendemain, ils se retrouvent au milieu de la clairière. Le petit chaperon rouge fait semblant de cueillir des fleurs. alors que les trois petits cochons se cachent derrière le vieux chêne. Petit loup, perché sur une grosse branche, attend bien patiemment. Les cinq compères n'attendent pas longtemps pour voir apparaître le museau de grand loup. « Bonjour, demoiselle, que tu es jolie ! » dit le loup de sa voix la plus douce. « Que fais-tu là ? » « Bonjour, monsieur le loup, je cueille des fleurs pour ma maman ! » répond-elle poliment. « Elle en a de la chance, mais dis-moi, elle habite loin ? » questionne l'animal très intéressé. « Non, juste de l'autre côté de la forêt, par là ! » dit le petit chaperon rouge en lui indiquant le chemin. C'est le moment. Courageusement, petit loup jette le filet sur grand loup, tandis que les cochons le bombardent de glands. « Ouh ! Ouh ! » Il essaie de se dégager, mais rien à faire. Il est ficelé comme un saucisson. Les cinq amis l'obligent à s'excuser pour tout le mal qu'il a fait. « Oui, je vous demande pardon. Je n'embêterai plus personne ! » promet-il. « Sinon, tu auras affaire à nous ! » jurent les cochons. Petit loup finit par le libérer du filet. Grand loup ne demande pas son reste. Il prend ses pattes à son cou et disparaît au cœur de la forêt. Soulagé, le petit chaperon rouge, les cochons et le loup-veuteau savourent leur victoire. Depuis ce jour, on n'entendit plus jamais parler de grand loup. Grâce à Petit loup et ses nouveaux amis, la forêt redevint calme et paisible. Et ce soir-là, au milieu de la clairière, une grande fête fut donnée en l'honneur de Petit loup, du chaperon rouge et des trois petits cochons, héros de la forêt des comptes. L'histoire se termine ici. Au revoir les petits amis. À bientôt. Coucou. Vous avez aimé ? Oh, moi, je me suis régalé. Vivement que Manounette nous raconte une nouvelle histoire. Oh oui ! Oui ! Salut les enfants.